Alors tout d'abord bonjour à tous, donc avec cette conférence je vais vous présenter des éléments pour gérer au mieux votre effort sur un ultra trail ou un effort d'ultra longue distance. Alors on va aborder différents paramètres, on va aborder la notion d'allure ou des allures en cours, celle des ravitaillements courts, la gestion des ravitaillements longs, les descentes, la sonnolence quand elle arrive, comment on va la prendre en compte, les barrières horaires et lorsque je suis vraiment en très grande difficulté, pratiquement près de l'abandon. Alors commençons par les allures, et bien sur les 10-15 premières minutes, deux cas de figure, soit vous êtes avec un risque d'embouteillage très rapide de bouchons, alors je vous recommande pendant les 10-15 premières minutes de ne pas trop vous poser de questions, d'aller au niveau d'une intensité qui est au niveau du seuil 2, je vais vous la décrire, et puis ensuite de vous remettre sur votre rythme de croisière. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'embouteillage, très très vite vous te mettre sur ce rythme de croisière. Alors qu'est-ce que c'est que cette ailleurs de croisière ? Et bien c'est environ celle du seuil 2. Alors on va le voir ensemble, voilà un schéma avec ici en bleu la courbe des lactates qui est un des déchets produit par l'effort. Vous voyez qu'au niveau du seuil 1 et en dessous du seuil 1, et bien là il y a un équilibre qui se place. L'organisme crée des lactates mais il y a beaucoup d'oxygène qui arrive, l'oxygène va être utilisé pour synthétiser les lactates et les transformer en glycogènes. Et on voit que plus on va avancer, et bien évidemment plus la dette d'oxygène est importante, on arrive au niveau du seuil 2, qu'on peut tenir environ 45 minutes, 90% de la fréquence à la laque maximale environ, et bien à ce seuil 2 là, évidemment très forte dette d'oxygène et très rapide accumulation des déchets. Donc en début de trail, vous pouvez aller au seuil 2, on peut le tenir environ 45 minutes, mais il restait 10-15 minutes, pas plus, parce que sinon vous risquez d'avoir une trop forte concentration de déchets qui va vous perturber pendant de longues heures. Donc ensuite une fois qu'on a fait ce départ, on va vite se remettre au niveau du seuil 1, situation d'équilibre. Alors, à savoir également qu'il n'y a pas que les muscles qui se fatiguent sur un ultra, mais surtout le système nerveux autonome, la partie non consciente du cerveau, qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales, et notamment le muscle, et puis toute l'activité hormonale. Voilà pourquoi dans un ultra, au fur et à mesure des heures, votre fréquence à laque, elle baisse irrémédiablement. Identique, de la même manière, on constate souvent qu'au fil d'un neutron, on a de moins en moins de salive, et bien c'est normal parce que les glandes salivaires sont de plus en plus en difficulté pour produire de la salive, parce que leur commande est en berne, le système nerveux autonome est en difficulté. Alors, maintenant passons aux ravitaux. Et bien les ravitaux courts, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va déjà éviter à tout prix de rester longtemps immobile, parce que si on est immobile, la fréquence cardiaque baisse, qui dit baisse de la fréquence cardiaque, dit aussi baisse de l'oxygénation. Et vous l'avez vu, l'oxygène est utile pour éliminer les toxines. Si vous avez peu d'oxygène, et bien il y a un risque d'accumulation de toxines, et ça sera très très dur pour repartir du ravitaillement. Donc on anticipe le ravitaillement, on sait à l'avance qu'on va prendre le ravitaillement, tout de suite on le prend, on sort du ravitaillement, on mange, tout en marchant lentement, mais ça va quand même donner une activité pour éliminer les toxines. Et puis il y a un autre élément important, au ravitaillement, notamment quand il fait très chaud, on pense à se rincer systématiquement le visage et les membres, parce que le sel séchant va boucher les pores de la peau par lesquelles passe la transpiration, qui est importante parce qu'elle va thermoréguler votre organisme. C'est donc important de régulièrement, et bien, se nettoyer le visage et les membres pour enlever le sel. Et puis pensez aussi à recharger vos gourdes, parce que parfois je vois des ultra trailers qui, en perdition, oublient même de recharger les gourdes. Tout ça, ça doit être prévu à l'avance. Alors les ravitaillements, c'est aussi l'occasion de prendre du salé. Alors soit dans votre sac à dos, vous avez pris un sandwich, vous prenez votre sandwich, ou soit vous allez au soleil ravitaillement, vous cherchez du salé. Attention, c'est intéressant aussi la soupe, parce que ce n'est pas tellement les vermicelles de la soupe, mais surtout le bouillon chaud qui va favoriser le travail d'un organe qu'on appelle la rate, qui intervient sur la digestion. Par conséquent, ça a un intérêt, le bouillon chaud, même quand il fait très chaud. Par contre, on va éviter les excès de fromage, parce que même ça peut être intéressant, attention aux excès, parce que c'est extrêmement acidifiant le fromage, et vous êtes déjà avec un organisme très acidifié par l'effort. Idem pour la charcuterie, beaucoup d'acides gras saturés, très peu digestes, donc attention là aussi, plutôt avec modération. Et puis maintenant, passons aux bases de vie. Alors j'arrive à la base de vie, là je vais rester plus longtemps. Eh bien là, première chose que je fais, je me change, je me mets au chaud, j'enlève mes vêtements, j'en prends des secs, et surtout je m'habille chaudement. C'est très important, parce que même en pleine canicule, je vois en fin d'ultra, des gens tremblant de froid, et rester comme ça, en t-shirt, tout transpiré, et commencer à se jeter sur la nourriture. Non, on va d'abord changer, on va éviter le refroidissement, qui aura d'ailleurs un impact énorme au niveau musculaire, mais aussi au niveau de la digestion, donc c'est important. Puis une fois que je suis changé, à ce moment-là seulement, je vais passer à la nutrition, sans excitation, restons très calmes, très zen, pour élimiter le stress, qui encore une fois va à, comment dire, consommer des calories pour rien, donc on s'économise, un des maîtres mots d'un ultra, c'est l'économie et l'anticipation. Et puis ensuite, on va prendre des boissons chaudes aussi, on va éviter le sucre, je vais vous expliquer pourquoi, enfin pas trop de sucre en tous les cas, et puis si on a sommeil, dans un troisième temps, je suis changé, j'ai mangé, je peux passer à une micro-sieste de 15 minutes, et pour être encore plus détendu possible, je peux aussi mettre mon réveil, c'est important, pour pouvoir se relâcher en se disant, de toute façon, je vais me réveiller par le réveil, très important. J'aborderai une conférence spécifiquement sur le sommeil là-dessus. Ensuite, et sur les très très longs ultras, toutes les 30 heures, c'est pas mal de s'arrêter, deux heures pour dormir, ça évite notamment, et bien j'ai constaté, des hallucinations. Alors, quand la sommeil s'arrive, parce qu'elle va arriver forcément sur un ultra, et bien qu'est-ce qu'on fait ? On va se centrer sur sa respiration. Pensez à sa respiration, la plus fluide possible. Pensez à sa gestuelle aussi. Voilà, regardez comment on est en train de marcher, ou en train de courir, ou en train de grimper, parce que très souvent, on devient un bonhomme désarticulé. Et donc, il faut se recentrer sur son action avec son corps. Il faut aussi, c'est une occasion, de mettre en place des sprints très très courts, 10-15 secondes, avec des très véloces, très dynamiques, parce que ça va booster toute l'activité hormonale d'une hormone qu'on appelle l'adrénaline et la noradrénaline. Et ces hormones interviennent sur la tonicité musculaire. Par conséquent, ces petits sprints très courts ne vont pas avoir augmenté votre fatigue, mais vont permettre, par contre, de sortir de la somnolence. Ça a donc un intérêt. Et puis, vous pouvez aussi, avec modération quand même, passer à des chocs thermiques. Par exemple, si vous avez une éponge, c'est parfait, de vous nettoyer, rincer le visage, les jambes, avec de l'eau froide. Alors, attention, pas aux excès non plus, parce que ça peut avoir un effet inverse, et faire un blocage au niveau musculaire. Évitez quand même d'arriver au ravitaillement en étant complètement trempé, parce que vous risquez de prendre vraiment froid et ça n'aura pas d'effet positif. Donc, c'est vraiment avec modération. Ensuite, on va éviter les excès de sucre, notamment quand la somnolence arrive, et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, les sucres, notamment avec un fort index glycémique, vont avoir un impact énorme sur un organe qu'on appelle le pancréas, qui est en activité lorsque l'effort est modéré, et qui sécrète une hormone qu'on appelle l'insuline. Cette insuline va capter le sucre circulant dans le sang qui est en trop, qui ne sert pas pour l'effort, et va le stocker en graisse. Ce qui est déjà un moyen si on est sur un ultra, parce que sur un ultra, je vous rappelle, votre premier carburant, c'est votre stock de graisse. Vous avez besoin de sucre, mais en petite quantité. Mais surtout, l'insuline va déclencher une arrivée du tryptophan, un acide aminé, qui lui-même va provoquer la production d'une hormone qu'on appelle la sérotonie, qui est l'hormone qui est précurseur du sommeil et du relâchement musculaire. Vous êtes en pleine phase de somnolence, vous prenez un gel énergétique à base de glucose, de sirop de glucose, avec un anébiscinique très élevé, vous allez aggraver encore le problème du sommeil. Donc, c'est vraiment à éviter. Même si ça vous paraît alléchant de prendre un gel, vous risquez de le payer vraiment cash une demi-heure après. Alors, pour les descentes maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, c'est possible de courir, mais attention, pas vraiment en se relâchant dès les premières. Parce que sinon, vous allez tout de suite faire de la case de fibre, c'est-à-dire fissurer la membrane de vos fibres musculaires et ça va créer une inflammation. Et cette inflammation, au fil de l'effort, l'organisme aura de plus en plus de mal avec cette inflammation et ça va perturber le fonctionnement musculaire. Par conséquent, on va éviter à tout prix la case de fibre et en tous les cas, dans les premières descentes d'un ultra-trail. On va penser à la respiration, c'est très important parce que souvent, on oublie de respirer correctement et derrière des longues descentes, je constate souvent l'arrivée des crampes parce que manque d'oxygénation, donc manque de respiration ou du moins, elle n'est pas très bonne, de bonne qualité, forcément moins d'oxygène qui arrive et donc accumulation de toxines et parfois arrivée des crampes alors qu'en fait, il n'y a rien qui les explique puisque l'effort est absolument modéré et normalement, les lacates ne devraient pas se concentrer. Alors, le maître mot dans les descentes, vous l'avez compris, c'est on se relâche, on ne se crispe pas dans les descentes, ça, ça se travaille à l'entraînement. Alors maintenant, pour les barrières horaires, c'est un vrai problème, eh bien, je vais vous recommander, moi, l'attitude qu'ont les cyclistes sur le Tour de France, par exemple. Lorsqu'ils font une étape de montagne, que les grimpeurs sont partis devant, les strimteurs sont souvent en difficulté très vite. Eh bien, ils se regroupent entre eux pour être solidaires et pour gérer le temps qu'il leur faut pour arriver sans être mis hors délai. Eh bien, vous, c'est pareil, quand vous êtes dans une situation comme ça, il faut essayer de trouver du monde autour de vous, vous mobilisez, être à plusieurs pour être à la baille horaire, vous serez plus fort que tout seul en train d'affronter le temps. Autre élément, pardon, on anticipe, on ne va pas se laisser déborder. Ça veut dire qu'on a sa montre et on vérifie. Et on se dit, non mais là, je suis en train de prendre du retard. Donc, tout de suite, on réagit. On n'attend pas d'être à une demi-heure ou une heure de la baille horaire pour s'exciter. Parce que là, on risque d'avoir des gros problèmes. J'ai déjà vu, par exemple, des chutes très graves avec des blessures sévères parce que les gens sont excités et du coup, ont perdu leurs moyens. Donc, c'est important d'anticiper à l'avance. Et puis, ce n'est pas parce qu'on court après le temps qu'il faut oublier de manger ou de s'hydrater parce que sinon, ça risque d'être terrible après la sortie du ravitaillement. Donc, il faut absolument, même si on est en difficulté par rapport au temps, continuer à s'hydrater et à s'alimenter. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais quand je suis vraiment dans le dur, proche de l'abandon ? j'ai plusieurs techniques mentales. La première, c'est la centralisation. Je vais essayer de me centrer sur moi. Vous avez regardé ma respiration, me centrer sur ma gestuelle. Par exemple, je suis en perdition, j'ai mes bâtons dans mon sac à dos. Eh bien, je les sors et je vais changer de gestuelle. Ça peut me remotiver. Je vais aussi mettre les voyants au vert avec un bon positionnement, une bonne question. Je ne me dis pas mais qu'est-ce que je fiche là ? Non. Je vais me dire mais punaise, tout ce que j'ai fait, tous ces efforts que j'ai fait avant d'être ici dans le dur, mais je ne peux pas les laisser. Ils ne sont pas perdus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un écran de fumée. Il faut absolument que je les capitalise pour que j'utilise toute cette fatigue que j'ai eue pour aller au bout. C'est donc une démarche positive. Autre point, là, c'est l'inverse. On est sur la décentration, décontextualisation. C'est-à-dire que là, on va sortir de sa bulle, on va sortir de soi-même pour aller vers l'extérieur, regarder une motivation par l'environnement. Donc, on va se centrer sur les bruits autour de soi, sur les lumières, par exemple, la nuit. Ça peut être aussi les odeurs. Tout cela, ça va permettre de sortir de cette bulle noire dans laquelle je me suis mis. Et puis, surtout, et important, c'est de se parler à soi-même, se motiver, rester positif, sortir de cet enfermement dépressif, qui est évidemment momentané, pour se parler et agir, se donner des choses à faire. Alors, c'est là qu'on va évidemment travailler la respiration, mais aussi le relâchement de sa foulée. On va penser à sa foulée. On va mettre en place les fameux boosts de sprints très courts dont je vous ai parlé. On va pouvoir être attentif encore plus au balisage. Moi, j'ai vu des trailers se perdre dans des situations totalement improbables, mais parce qu'ils avaient complètement oublié de regarder le balisage. Donc, on pense à ça. Et puis, c'est le moment de s'arrêter, de se poser, sortir du sac à dos, le sandwich et de manger. Bref, se donner le goût à la vie, le goût à l'envie, se donner des éléments positifs pour sortir à tout prix de sa bulle. Et voilà, vous avez compris, évidemment, toutes ces stratégies, on va les alterner au cours d'un même ultra, par exemple. Ça va aussi dépendre de sa personnalité du moment où ça se passe quand je suis dans le dur. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné des éléments qui vous permettront maintenant de mieux gérer votre effort. Je rappelle donc que je suis coach sportif et que je donne aussi des conseils à distance et puis je crée des produits énergétiques. Vous trouvez tout ça sur mon site. À très bientôt.